Hello à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo de cette série Ce que j'emporte avec moi en vacances Alors au départ je vous avais dit que je ne comptais faire que deux vidéos Une vidéo trousse de soins, une vidéo trousse de make-up Et puis je me suis dit que finalement ça pouvait être intéressant pour vous De voir ce que j'emportais en plus avec moi en vacances Donc que ce soit pour m'occuper dans l'avion ou que ce soit pour avoir sur place quand je serai à l'hôtel Donc voilà, ça sera un petit peu ce qu'il y a dans mon sac de voyage, dans mon sac à dos Enfin je ne sais pas encore comment je vais appeler ça Mais si ça vous intéresse, la suite est tout de suite Alors on va commencer par le sac à dos Qui est un bête sac à dos, c'est un sac à dos blanc Il y a des poches que je n'utilise pas, je mets tout dedans Mais il est assez pratique, c'est un sac à dos que j'avais acheté l'année passée chez New Look il me semble Et franchement il est top et je peux tout mettre dedans Donc ça c'est juste génial Donc voilà, ça c'est le premier essentiel à avoir Bien évidemment il vous faut un sac de voyage Moi c'est un sac à dos La première chose que j'emporte avec moi c'est une liseuse Alors pour moi c'est super important parce que j'adore lire Je suis une vraie libre phage Je lis tout le temps et surtout quand je suis au bord de la piscine et que je chill J'adore avoir un bouquin Et la liseuse c'est vraiment la bonne alternative Pour ne pas se trimballer des kilos de bouquins Parce que moi c'est ce que je faisais à chaque fois Et à chaque fois je me faisais avoir parce que je rajoutais facilement 2 ou 3 kilos dans ma valise à cause de mes livres Parce que j'aime bien les gros livres Et à un moment je me suis dit que la liseuse ce serait quand même mieux Donc voilà, surtout que je râle quand il y a quelqu'un qui plonge en face de moi Et qui fout de l'eau sur mes bouquins La liseuse elle est quand même plus facile à ranger Et puis surtout plus facile à sécher Enfin je risque moins d'avoir des dégâts s'il y a un peu d'eau sur ma liseuse Que sur mon bouquin parce que je risque de râler beaucoup beaucoup Donc la liseuse J'emporte ensuite toujours avec moi un petit carnet Et ce carnet il est toujours dans mon sac C'est un carnet dans lequel je note tout simplement mes idées de vidéos, mes idées d'articles Tout ce qui me passe par la tête et qui pourrait être intéressant pour ne pas que je puisse les oublier Et bien je note ça dans ce petit carnet Alors je veux ensuite emporter mon gros agenda Mr. Wonderful Alors ça je ne le fais pas à chaque fois, c'est la première fois que je vais le faire Mais en fait cet agenda me sert un petit peu de belette journal et de journal intime J'y écris en fait un petit peu tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai fait de la journée Pour ne rien oublier et pour pouvoir me rappeler ce que j'ai fait à telle date, à tel moment Donc je ne le faisais pas habituellement mais quitte à prendre un autre cahier et devoir écrire dedans avec Je prends mon agenda Alors ensuite une autre chose que j'emporte toujours avec moi mais qui est un peu lourde C'est mon ordinateur parce que je travaille toujours un petit peu même quand je suis en vacances C'est à dire que bon je ne travaille pas comme une acharnée Mais j'aime toujours travailler un petit peu pour le blog et pour la chaîne Monter une vidéo, écrire un article, travailler mes photos Et puis même dans l'avion donc voilà c'est une chose dont je ne peux pas me passer Je le prends toujours avec moi Alors ce que je prends toujours avec moi aussi c'est mon ancien téléphone Dans lequel j'ai une carte du pays dans lequel je vais Ce que je trouve super pratique Et je le mets toujours dans une petite pochette Comme ceci pour ne pas l'abîmer, pour ne pas qu'il se raye Enfin voilà Pour qu'il soit bien protégé Généralement j'inverse les cartes Donc je mets ma carte belge dans ce téléphone-ci Et la carte de l'autre pays dans mon autre téléphone Pour pouvoir l'utiliser autant que je veux Parce que bon parfois on n'a pas toujours de wifi valable Et donc je me connecte à la 4G Et donc voilà comme ça au moins j'ai la pleine utilisation de mon téléphone Même si c'est vrai que ce serait bien que je me prive un petit peu de mon téléphone Quand je suis en vacances Mais bon on se refait pas Alors ensuite j'emporte ceci Comme ça ça ressemble à rien mais c'est un petit coussin gonflable pour la nuque Pour dans l'avion Bon il est pas top top, il se dégonfle vite Mais ça fait quand même du bien J'ai ensuite dans mon sac à dos une petite trousse Dans laquelle il y a des lunettes de soleil Comme ça je suis sûre de ne pas les oublier Parce que ce serait chiant d'oublier ces lunettes de soleil Surtout quand on va au soleil Ce que j'emporte également c'est ceci Qui est une petite batterie portable Batterie rechargeable Donc sans savoir Enfin comme j'utilise beaucoup mon téléphone Et que je suis souvent branchée sur la 4G Mon téléphone se décharge beaucoup plus vite Et donc j'ai toujours ma batterie en cas de secours avec moi On sait jamais ce qui peut arriver Donc voilà c'est toujours bien d'avoir Je vous conseille à moi d'avoir toujours une petite batterie portable comme ça avec vous Franchement ça vous change la vie Quand vous voyez que votre téléphone est en train de mourir Que la batterie est vraiment en train de rendre l'âme Voilà vous le rechargez Enfin moi cette batterie-ci Je l'avais achetée chez Action je pense 6€ Et elle peut me charger je pense 3 fois complètement mon téléphone Avant d'être complètement à plat Donc elle est magique Il faut juste penser à la recharger avant de partir Mais de toute façon je vais vous montrer après Je prends plein de câbles aussi Pour pouvoir recharger téléphone, appareil photo et compagnie Donc forcément mon appareil photo je le prends avec Mais je ne peux pas vous le montrer vu que je suis en train de filmer avec Donc j'ai toujours aussi une petite brosse et un petit paquet de mouchoirs qui peuvent toujours être utiles Et enfin j'ai toujours une petite trousse comme ceci dans laquelle je vais ranger les câbles dont j'ai besoin Alors je vous montre d'abord mon câble de base Donc c'est le petit chargeur que vous avez avec l'iPhone en fait Mais moi je rajoute en fait une rallonge Une rallonge de câbles Comme ça ça m'évite d'être trop près de la prise Et de me coller à la prise quand je veux quelque chose Au moins mon câble est rallongé Donc je prends bien évidemment Mon câble d'iPhone Parce que c'est pratique Ce serait con de ne pas pouvoir charger son téléphone quand on est en vacances Ensuite Oula tout est en train de se barrer Ensuite j'ai ce petit câble Qui me chère à charger J'ai mon petit câble qui me chère à charger C'est mon petit câble qui me chère à charger ma batterie portable J'ai bien évidemment le chargeur de mon appareil photo J'ai ce petit câble qui me chère à charger ma liseuse Et pour terminer j'ai ce câble Ce câble qui me chère à charger ma Fitbit Parce que la Fitbit ça se décharge pas assez rapidement Ça se décharge en une semaine Mais bon je vais quand même avoir besoin de la recharger Donc voilà ce que je prends avec moi Ce que je prends ici c'est une petite carte SD supplémentaire Sans savoir On ne sait jamais La carte SD de l'appareil photo peut rendre l'âme Ou vous la perdez Donc moi je prends toujours une petite carte SD en plus Et pour terminer bien évidemment Le chargeur de mon ordinateur Parce que même si je ne travaille pas beaucoup dessus Même si je n'épuise pas énormément la batterie La batterie se vide quand même Donc par mesure de précaution Je prends toujours le chargeur avec moi Ce que je ne vous ai pas montré Mais je pense que vous l'aurez deviné C'est un petit sac dans lequel je garde mes papiers de voyage Mes papiers d'identité et mon téléphone J'ai pas jugé utile de le faire Parce que je pense que c'est d'office quelque chose Que vous prendrez avec vous Donc voilà ici moi je vous ai montré plutôt Le genre de choses qu'on prend en supplément Que ses papiers d'identité et son téléphone Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous vous emportez Quand vous voyagez Et quel genre de sac vous utilisez On se retrouve très bientôt Pour une quatrième vidéo Et oui j'ai décidé d'en faire une petite série N'allez pas vous plaindre Pour une fois que je vous tourne les vidéos Donc on se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo dans le même genre Mais qui sera dans un autre décor Je vous laisse deviner En attendant et bien prenez soin de vous Et moi je vous embrasse Ciao